Alors voilà, vous avez modifié, donc vous avez appliqué ce que vous aviez modifié précédemment, vous l'avez appliqué sur deux paragraphes de la page 6. Bon, alors, point de vue visuel, c'est pas génial, entre les deux colonnes, il n'y a pas assez d'espace, les lignes ne sont pas dans le prolongement l'une de l'autre, en plus, quoique, vu qu'il y a pas assez d'espace, c'est pas plus mal pour qu'on voit la différence, mais, en tout cas, techniquement, ça a fonctionné. On constate que sur la page 7, il y avait déjà sur deux paragraphes les mêmes grandes lettrines et petites lettrines qui étaient appliquées. Si vous prenez l'outil texte et que vous cliquez dans le premier paragraphe, vous voyez que le style utilisé est corps du texte body nouveau à grandes lettrines, oui, et ici en bas, quand je clique dans le paragraphe, corps du texte body nouveau avec petites lettrines, d'accord. Alors, on va revenir sur la page 2 rapidement. Sur la page 2, vous avez ici... Non, sur la page 3, pardon, page 3, page de droite de la double page 2-3. Sur la page 3, vous avez un premier paragraphe, là, et je vous avais dit, c'est un peu plus évolué encore. On peut faire sortir la lettrine, non pas seulement par le dessus, mais aussi par la gauche. Si vous cliquez quelque part dans le titre ici, dans le paragraphe, je veux dire, si vous cliquez quelque part dans le paragraphe, vous voyez que le style utilisé, c'est corps du texte body nouveau avec grandes lettrines, et c'est un système de style imbriqué plus évolué que le bête système de style imbriqué qui a été utilisé dans les deux autres styles de paragraphe. Donc, techniquement, il est possible de faire aussi une petite lettrine, et je vous montre ici rapidement le document. Et on ne le fera pas ensemble, mais techniquement, c'est possible de faire ce système également avec une petite lettrine. Donc, je vous montre rapidement ici. Vous n'avez pas ce document, vous n'avez pas le document avec la page 3, avec la petite lettrine qu'on voit là. Mais je vous montre rapidement. Bon, donc, palette des styles de caractère. Il y a des styles ici de caractère que vous n'avez pas. Là, d'abord, je vais m'assurer que je clique à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné. Avec la flèche noire, je clique à côté de tout, voilà. Et puis, je vais aller utiliser un style de caractère petite lettrine, style imbriqué, enfant de grande lettrine, style imbriqué. Ça veut dire que je peux aller modifier la police. Voilà. Je peux aller modifier la dimension. OK. Et avec un autre style qui s'appelle retrait de la petite lettrine, style imbriqué, je peux aller ici, dans format de caractère de base, modifier l'approche. Et c'est là que je règle à quel point la lettrine sort du bloc, vous voyez, ou pas. Donc, c'est un système plus complexe que ce qu'on a testé là juste avant. Voilà. Même chose pour la grande lettrine, bien sûr. On a une grande lettrine style imbriqué où on va pouvoir aller changer plusieurs choses. La couleur et la police, tout ce qu'on veut. Voilà. On va essayer de choisir un truc pas trop moche. OK. Je vais prendre un truc assez costaud. Voilà. Autre style qui participe à cette lettrine, c'est retrait à gauche de la grande lettrine, style imbriqué. Format de caractère de base. Et là aussi, on peut aller modifier la manière dont elle sort. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas prévues dans InDesign au départ, mais en mettant en place des astuces qui sont connues dans le monde du graphisme, de la mise en page, on arrive à... faire des lettrines qui sortent. Alors, il est possible que dans un logiciel, un bête logiciel de... Comment dire ? De mise en page comme Word, faire une lettrine qui sort par la gauche et par le haut, ce soit plus facile. C'est des choses qui peuvent arriver. Par rapport à InDesign, il y a parfois des automatismes dans Word qui n'existent pas dans InDesign. Il faut savoir qu'aussi, InDesign fonctionne avec des plugins. Les manquements dans InDesign peuvent être comblés grâce à des plugins gratuits ou payants qu'on ajoute à InDesign. Donc, ne vous étonnez pas, vous allez peut-être vous dire, mais oui, ça, on peut faire dans Word sans problème. Oui, OK. Là, on est dans InDesign. Et globalement, InDesign est quand même meilleur que Word pour faire des magazines et des choses où la typographie est importante.